salam alaykoum bonjour je suis Bilal un jeune chercheur en neurosciences dans cette vidéo j'aimerais bien de vous parler de la communication nerveuse donc avant d'entamer cette présentation j'aimerais bien de faire un petit rappel sur le système nerveux comme vous voyez ici organisation et composition du système nerveux le système nerveux joue un rôle très important dans la communication de notre corps avec le milieu extérieur et aussi il gère tout ce qui est en relation avec notre corps donc le système nerveux et se divise en système nerveux central qui à leur tour se divise en encephale et moelle et peinière et le système nerveux périphérique qui se divise en système nerveux somatique et système nerveux autonome le système nerveux autonome se compose de système nerveux entérique le système nerveux sympathique et le parasympathique donc le système nerveux périphérique c'est quoi c'est c'est l'ensemble des ganglions nerveuses et des nerfs les nerfs rachidiens c'est 31 paires de nerfs rachidiens et des nerfs crâniens qui sont de l'ordre de deux paires c'est l'organisation du système nerveux central le système nerveux central comme j'ai déjà dit il se compose de la moelle et peinière et l'encéphale comme vous voyez c'est la moelle et peinière l'encéphale se compose du cerveau proprement dit et le cervelet et ici le tronc cérébral qui se divise ou bien se compose du mesencéphale du point de voir de varole ou bien la protégorance annulaire et les bulbes rachidiens et c'est ce schéma montre le système nerveux central avec le cerveau cerveau etc et la moelle et peinière et aussi les nerfs périphériques les nerfs pinaux bien des nerfs rachidiens qui sont très visibles ici donc les nerfs rachidiens sont rattachés à la moelle et peinière et il y a aussi les nerfs crâniens dont j'ai parlé sont de l'ordre de 12 qui sont placés au niveau du crâne mais il y a certains d'entre eux qui dépassent le crâne comme le nerf vague alors maintenant je vais parler de la communication nerveuse c'est une communication entre les différentes organes du corps et les différents centres nerveux cérébraux bulbaire et médulaire bien sûr pour permettre la sensibilité consciente la motricité volontaire et les différents réflexes cette communication est assurée par un réseau de nerfs les caractéristiques du nerf donc on va faire une expérience je vais montrer c'est une expérience pour comprendre les caractéristiques du nerf mais en évidence et expérience comme vous voyez ici c'est une grande nuit avec des cérébrés avec des sections du nerf sciatique si on applique une excitation sur ce nerf on voit clairement une contraction du muscle gastrocnémien donc comme résultat contraction du muscle gastrocnémien comme interprétation on peut dire que l'excitation du nerf a produit un influx nerveux qui était conduit au muscle conclusion le nerf a deux caractéristiques elle est excitable et conducteur les caractéristiques d'excitabilité du nerf donc on va voir quelques définitions le seuil d'excitation ça veut dire quoi donc c'est la plus faible intensité capable d'exciter le nerf dans du courant électrique appelé la rayobase le temps utile c'est le temps nécessaire pour obtenir la réponse à une excitation d'intensité égale au seuil d'excitation et la chronaxie c'est le temps nécessaire pour obtenir la réponse du nerf à une excitation d'intensité double de la rayobase on va passer maintenant à l'histologie nerveuse ici une vue microscopique d'une coupe transversale de la moelle et pénère et c'est la partie antérieure et c'est la partie postérieure on voit ici la substance grise au centre entourée par la substance blanche et au centre il y a la canal et pondémère ou bien la canal céphalo crachidien on va passer maintenant on va passer à la structure de la substance grise on va voir la substance grise donc ici c'est une vue microscopique de la substance grise on voit qu'il y a du corps cellulaire et bien la substance grise se compose surtout des corps cellulaire et le corps cellulaire contient ici le noyau un cytoplasme et un accent et bien sûr des dendrites la structure de la substance blanche la substance blanche se compose des accents et ces accents sont entourés par une substance blanche c'est la guine du myline donc appelé la guine du myline comme vous voyez ici tous les accents presque sont entourés de la de la myline mais il y a des accents qui sont amylinésie on passe maintenant la structure du nerf le nerf est un ensemble de fessons de fèbres nerveuses donc vous voyez ici des fèbres nerveuses et chaque chaque nerf contient plusieurs fèbres nerveuses et entre les fèbres nerveuses il y a les vessons sanguins donc c'est une observation microscopique du corps transversal du nerf observons maintenant un ficeau de fèbre nerveuse à forte grossissement on voit clairement ici un accent entouré par une guine du myline et c'est blanche donc chaque fèbre chaque fèbre nerveuse est composé d'un accent entouré d'une guine du myline le nerf est donc une prolongation de la substance blanche comme conclusion donc on constate une continuité structurelle entre la substance grise la substance blanche et le nerf donc le corps cellulaire que renferme le noyau se prolonge par l'accent qui s'entoure du myline dans la substance blanche bien sûr et dans le nerf pour donner la fèbre nerveuse formant ainsi l'unité structurale des fèbres nerveux c'est la cellule nerveuse la cellule nerveuse plutôt ou bien le neurone qui sera méfie au niveau des organes en arborisation terminale et ici on voit les cellules de schwann qui assurent la synthèse de la myline ici le noyau doranvie il n'y a pas de de myline ici donc c'est ça donc et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de partager avec votre collègue